bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog et oui aujourd'hui je reprends de ma salle de bain il est je ne sais même pas quelle heure mais presque l'heure que je parte 7h36 merci alsace qui confirme que je dois partir dans maximum quatre minutes donc je me dépêche donc aujourd'hui nous sommes lundi et ben c'est retour sur une nouvelle semaine enfin retournant départ d'une nouvelle semaine du coup là les gars sont prêts on a fait les lits on a pris le petit dej bah moi je suis prête à partir j'ai préparé les assiettes pour ce midi on est plutôt bien j'ai mis j'ai lancé une lessive là ce matin mais en fait j'ai sorti du sèche linge en fait j'ai mis dans le sèche linge celle que j'ai fait tourner cette nuit et celle qui était dans le sèche linge cette nuit elle est là donc ce soir il faudrait que je la plie j'ai rarement le temps de plier du linge en rentrant du boulot avant de partir chercher les gars parce que j'arrive vraiment pile ça va être moyen j'arrive vraiment pile poil en fait je peux pas vous poser en fait c'est un peu gênant j'arrive vraiment j'arrive vraiment trop juste donc je le ferai pendant qu'ils font leur leçon en fait moi je dois leur dicter les mots de dictée etc donc pendant ce temps là bas c'est vrai que je peux plier mon ange tout à fait donc voilà bon bah du coup je vais partir travailler je vérifie que les gars sont suffisamment prêts les gars vous allez mettre vos chaussures du coup hier j'ai pas pu finir le cartable parce que en fait j'ai mal posé une pièce et du coup je me retrouve avec un décalage je me retrouve avec un gros décalage de hauteur de tissu voilà donc je vais remonter ça ce soir et le remonter mais ça m'a découragé en fait hier soir il était déjà 22h30 je me suis dit non je demande pas à cette heure là ça va donc je le ferai ce soir et ça sera comme ça tant pis toute façon la rentrée est déjà passé depuis plus d'une semaine alors je me dis on n'est plus à ça près là donc on verra ça ce soir là du coup je pars au travail et je vous reprendrai ce soir quand je rentrerai je vous reprends il est 16h20 je viens de rentrer à la maison d'ici la cata donc bah ça va être soirée ménage pas le choix donc c'est pas grave on va dire que c'est accessoire bon moi j'ai passé une bonne journée au boulot bon j'ai encore fait que des masques avec ma collègue patricien on rigole bien du coup ça passe le temps c'est agréable j'ai été me changer parce que clairement j'avais trop chaud j'étais en jean avec un t-shirt sans manche mais foncé donc j'avais trop de mal du coup là je me suis changé et puis bah j'attends cinq minutes et je vais aller chercher les garçons à l'école du coup ce matin c'était un peu la panique parce que en fait je me suis dit bon bah l'aura m'envoie un message et elle me dit bah est ce que je te est ce que je passe chercher les gars ce matin ou pas alors je dis bah ce matin je leur ai mis alexa je leur ai mis une alerte sur alexa donc je pense que ça ira elle me dit ok je dis au pire des cas si tu les croises pas sur le chemin tu passes par chez moi en rentrant tu frappes quoi et s'ils sont pas partis au pire ils partiront donc elle me dit ok et puis une fois arrivé au boulot enfin sur la route du boulot je me dis oui par contre il faut que je lui demande qu'elle me prenne marceau quand même ce midi et là il me dit ben non mais je travaille d'après midi luna va à la cantine ce midi et en fait comme n'est autorisé à récupérer marceau qu'avec une autorisation écrite de ma part du coup dans la précipitation j'ai envoyé un mail sur l'application iprimo à la maîtresse de marceau pour lui dire que je donnais l'autorisation à comme de ramener son frère le midi pour le déjeuner et j'ai appelé aussi pour laisser un message vocal en disant j'ai envoyé une autorisation écrite sur l'adresse mail de madame machin enfin bref j'ai tout expliqué mais du coup ça s'est super bien passé franchement l'équipe éducative de cette école est vraiment au top réactive enfin franchement c'est génial quand ça se passe comme ça c'est génial donc du coup moi je suis arrivé cinq minutes en retard au travail alors coup de bol ou pas la pointeuse était en retard était en panne pardon du coup j'ai pas pu pointer en arrivant il y avait ma chef qui était dessus je dis bah écoute qui tu noteras que je suis arrivé cinq minutes en retard elle me dit je sais qu'elle va les noter je lui fais confiance du coup j'ai donné mon nouveau rip je sais plus si je vous en ai parlé je sais plus ce que je vous dis en fait j'ai ouvert un nouveau compte bancaire vous êtes plusieurs à me dire ouvre toi ouvre toi un compte nickel ouvre toi un compte nickel alors moi nickel je connais pas du tout j'ai regardé vite fait sur internet j'avoue j'ai pas tout compris et là la banque postale on m'a proposé d'ouvrir un compte my french bank et en fait c'est un compte bancaire mais en ligne en fait et là du coup maintenant j'ai une autorité j'ai une carte qui n'a plus d'autorisation donc je ne suis plus bloqué et ben en fait je peux faire c'est un compte bancaire donc je peux faire gérer ma paille dessus donc là j'ai donné mon rib aujourd'hui à ma chef d'atelier donc qui va se charger de transmettre à la comptable et puis normalement la paille du mois de septembre elle sera versée début octobre sur mon nouveau compte normal on verra bien donc là je vais chercher les gars à l'école on va rentrer ranger tout ça et ensuite on fera les leçons il est 18h15 et pour moi c'est le début de la deuxième journée on a fait les leçons avec les gars déjà elle est en train de faire les siens donc moi je m'attaque à mon linge parce qu'il ya du taf et puis j'ai encore une lessive là haut que je dois mettre dans le sèche linge je vais en relancer une ensuite je vais aller faire le repas aussi mais ce soir on va manger simple je pense qu'il nous reste du boulgour donc je pense qu'on va finir le boulgour je voulais je vais peut-être faire une si j'ai le temps mais je pense pas j'aurai le temps mon avis je les ferai plutôt pour moi demain midi je voulais faire une poêlée de courgettes mais toute façon les enfants voudront pas manger que ça sert à rien je me précipite à le faire ce soir enfin en tout cas avant de manger donc voilà pour l'instant je m'attaque au linge ensuite j'irai lancer ma lessive pendant qu'ils seront à la douche et puis ensuite on passera à table je vous reprends il est 21h20 le linge est plié il est même rangé là j'attends j'en ai j'ai une autre lessive dans le sèche linge que je vais devoir plier là ce soir avant d'aller me coucher on a refait du coup le stock de masques qui est là que je dois emmener dans la voiture et puis j'ai lavé en fait tout simplement finalement la jupe enfin la robe c'était pas une bonne idée parce que je suis partie à l'école d'habitude je mets toujours un short en dessous là dans la précipitation j'en avais pas mis et tout le long du chemin avec le vent la robe elle se relevait tout le long du chemin j'ai été obligé de la tenir c'était très commode d'autant que j'avais pris mon porte monnaie et mon téléphone ce que je voulais qu'on aille chercher du pain donc comme je sais que marceau adore aller chercher du pain en sortant de l'école je pourrais pu y aller avant en fait puisque je passe devant la boulangerie avec ma voiture et puis je me suis dit pas non marceau il aime bien donc bah du coup je l'ai attendu sauf que ouais l'aventure europe c'était moyen bref donc bon bah ce soir on a remangé du boulgour et il en reste encore pour demain je ne sais pas pourquoi j'en ai fait une telle quantité je me suis pas rendu compte mais bref du coup j'avais dit que je ferais des courgettes pour manger avec demain midi et j'avoue que ça m'aurait bien tenté quand même mais ça veut dire qu'il faut que je les fasse maintenant et je pense que en même temps que je vais faire le montage puisque en fait quand je fais le montage en gros je regarde la vidéo et je coupe s'il ya à couper mais autrement voilà je regarde la vidéo je me dis en regardant la vidéo je peux quand même éplucher une ou deux courgettes et les couper en dés et puis je mettrai tout ça à cuire le temps que le montage se fasse que je démonte le cartable je vais pas le recoudre ce soir mais je vais au moins démonter ce soir cette nuit j'ai très très peu dormi en fait je sais pas pourquoi les insomniers reviennent je dors très mal et en plus il suffit que j'ai un peu trop bu le soir et bien en fait à 3 heures du matin faut j'aille faire pipi voilà donc cette nuit c'était 3h51 en sachant que je me levais à 6 heures c'était chaud donc le réveil a été difficile ce matin donc j'aimerais bien ne pas aller me coucher trop tard donc je vais voir ça du coup avant d'aller au lit je vais préparer les vêtements des enfants parce que ce matin j'avais rien préparé du tout c'était l'horreur en plus au moment de partir quand je vous ai dit je vous laisse faut que j'y aille il était vraiment l'heure que je m'en aille il était 40 exactement normalement je pars au plus tard à 40 j'ai avancé dans l'entrée et là comme me dit mais maman aujourd'hui il y a piscine et là je me suis dit oh my god je suis montée dans ma chambre parce que le sac de piscine est dans ma chambre mais quand je dis le sac de piscine c'est le sac familial de piscine donc il ya toutes les serviettes de piscine dedans tous les maillots de bain etc et ben en fait il manquait un bonnet de bain voilà il en fallait deux et bizarrement on en avait deux mais là il n'y en avait plus qu'un donc du coup un peu dégoûté adam est quand même allé à la piscine mais ils ont prévenu que la semaine prochaine il faudra absolument qu'il ait un bonnet donc il faut absolument que samedi samedi je vais me balader en fait donc j'en profiterai pour aller lui en acheter un en fait comment vous expliquer je crois que c'était la semaine dernière c'était l'anniversaire de flo le chéri d'anaïs et elle m'a demandé si je pouvais l'emmener à l'atoll qui est un centre commercial à côté danger samedi pour aller lui acheter son cadeau sauf que je me suis dit bah trop génial on va se faire une petite journée mère fille non en fait il vient flo donc en soit sa part sa présence en soit elle me dérange pas c'est quelqu'un de très agréable il n'y a pas de souci mais c'est vrai que ben voilà les moments merci il y en a plus beaucoup donc j'avais espoir que mais en fait non donc j'ai dit à analyse ben moi j'ai pas trop envie de tenir la chandelle donc vous ferez votre truc de votre côté et moi je ferai je ferai mon tour de mon côté quoi le souci c'est qu'à mon avis mon tour va être beaucoup plus rapide que l'heure donc bah s'il faut que je me pose pour aller manger une crêpe ou boire un verre ou quoi que ce soit et ben je vais me poser mais en tout cas voilà j'espère que je réussirai à me détendre parce que c'est mon week-end sans enfants et surtout c'est la première fois enfin à part l'année dernière où je suis partie en fait en week-end pour mon anniversaire j'étais pas toute seule j'étais avec mes copines et là c'est la première année où je vais fêter mon anniversaire toute seule c'est pas une fin on souhaite mais c'est vrai que ça me fait bizarre quand même de l'envisager donc je vais quand même me faire un petit gâteau machin que je mangerai avec les enfants le soir on fera des bougies etc parce que voilà les enfants ont envie de marquer le coup mais c'est vrai que ça me fait bizarre de me dire que toute la journée je serai seule en fait donc je sais très bien que mes copines vont m'appeler ma maman va m'appeler enfin voilà mais ça va me faire bizarre je vais en profiter pour prendre soin de moi je vais me prendre un bon bain peut-être en fait je sais pas ça fait deux fois là que je prends des bains et j'apprécie moins en fait alors je sais pas si je prendrais un bar mais au pire je ferai une sieste dans le canapé j'adore ça j'ai pris goût à ça c'est trop bizarre avant j'arrivais jamais à dormir en journée et ben là je me pose dans le canapé et ben dites vous j'arrive à m'endormir devant la télé du coup demain par contre j'ai rendez vous à 17h en sortant du taf il faut que je parle directement en fait à 17 heures j'ai rendez vous en fait au cmp là où adam va être suivi parce que j'en avais parlé en fait que le psychomotricien et l'éducatrice spécialisée m'avait proposé de rencontrer l'assistante sociale pour pouvoir bénéficier d'une aide à domicile donc j'attends de voir honnêtement je m'attends pas un truc de ouf déjà j'aurai pas de réponse demain je pense que demain on va formuler une demande surtout et je suis pas sûr que ça réponde en fait à mes besoins enfin si elle me propose une aide ménagère ouais ok d'accord parce que en fait je me rends compte que quand les enfants rentrent le midi et tout le soir c'est la cata enfin moi je rentre chez moi c'est une catastrophe donc si elle me propose une aide ménagère ok dans ce cas là je veux bien je lui laisse mes clés elle vient quand je suis pas là donc ouais l'anecdote des gars ce midi c'est que en fait comme il a oublié sa clé dans son cartable donc là encore une grosse bénédiction c'est que ce matin ils ont dû sortir de la maison en fait non enfin ils ont dû aller dans le jardin je pense parce que moi le soir quand je vais me coucher je ferme toutes les portes à clé c'est à dire la porte d'entrée la porte fenêtre la porte du car j'avais toujours fermé à clé je fais le tour donc je sais que la porte fenêtre était fermée quand je me suis couché hier soir et coup de bol pour eux elle était ouverte quand ils sont entrés ce midi parce qu'en fait ils sont rentrés à la maison et là comme dit j'ai oublié la clé donc là il dit aux gars donc à marceau et à adam vous m'attendez ici donc devant la porte enfin devant la porte d'entrée il y avait le jardin et tout il voilà il était chez eux je retourne à l'école en courant je vais chercher la clé il est reparti jusqu'à l'école sauf que l'école était fermée du coup ils sont revenus enfin il est revenu et ils sont passés par le jardin ils ont essayé de rentrer par là et coup de bol c'était ouvert du coup ils sont repartis par là le midi et au final ça s'est très bien passé mais quand même on a failli avoir un souci quand même donc surtout que je pense que s'ils n'avaient pas pu manger il serait allé frapper chez l'aura et chez l'aura il n'y avait personne donc ça aurait été chaud bon après moi je serai rentré de toute façon puisque quand je finis à midi et quart j'ai le temps en fait entre midi et quart et 13h15 j'ai le temps de rentrer à la maison donc je serai rentré à bas quoi qu'ils n'ont parce que j'aurais même pas pu leur ouvrir en fait ils n'auraient pas pu m'appeler en fait bon en même temps moi j'aurais appelé plusieurs fois et s'ils n'avaient pas répondu parce qu'ils sont toujours au taquet sur le téléphone s'ils n'avaient pas répondu ça m'aurait inquiété et je serai revenu à la maison donc dans tous les cas je pense qu'on aurait trouvé une solution mais c'est vrai que sur l'instant ça m'a quand il m'a dit ça je me suis dit oh là là donc bon plus de peur que de mal ça c'est bien terminé donc tant mieux du coup demain soir ils vont rentrer tout seuls le temps de mon rendez-vous et moi je les retrouverai à la maison alors c'est moins grave parce que du coup après demain il n'y a pas d'école donc forcément on sera moins pressé en fait ah oui alors il y a marceau qui m'a demandé en fait pour faire du baby gym je suis extrêmement surprise mais il m'a demandé pour faire du baby gym alors ça tombe plutôt bien parce que luna la fille de laura elle en fait et maïlan le fils de mélissa il en fait aussi donc du coup c'est plutôt cool ils vont faire ça entre copains ça sera chouette c'est dans la commune juste à côté c'est tous les mardis soirs de 17h15 à je sais pas quelle heure 18h15 je crois exceptionnellement demain je ne pourrai pas l'emmener mais les fois d'après ce sera ok donc c'est très bien ensuite bah comme il fera le bmx le vendredi et puis elsa on a toujours qu'on n'a pas de réponse en fait du conservatoire j'ai un petit peu d'aigle du coup elle m'a elle a vraiment envie de faire de la danse et comme on trouvait pas de cours de chant elle s'était rabattue sur la danse classique puisqu'elle en a déjà fait et qu'elle avait adoré ça et ben forcément on espérait qu'elle enfin elle espérait pouvoir rentrer au conservatoire sauf que le conservatoire ne nous répond pas en fait je suis un petit peu dégoûté pour elle mais malheureusement c'est comme ça donc voilà bon ben je vais vous laisser pour ce soir parce que du coup il faut encore que je monte ce vlog hyper long et puis j'ai encore d'autres choses à faire à côté une décive à plier les courgettes à éplucher couper et mettre à cuire le cartable à démonter si j'ai le temps sinon je le ferai demain et puis après voilà faut que je monte que je prenne ma douche que je me démaquille tout ça tout ça donc ça prend encore du temps donc voilà donc je vous dis à demain pour une nouvelle journée donc demain mardi et puis en attendant je vous souhaite une excellente journée merci pour vos commentaires sur le vlog d'elsa c'était trop mignon nous aussi on a adoré faire ça donc ko m'a demandé à faire la même chose mais quand je vois le carnage que c'était cette journée j'ai pas forcément envie de la revivre une deuxième fois donc bon je verrai dans quelques temps peut-être on va laisser passer un peu de temps mais en tout cas merci pour votre commentaire pour vos commentaires pardon elsa était très contente donc je vous fais des gros bisous et puis d'un continuer à commenter à laïc et tout ce que vous voulez à demain ciao